L'écriture c'est la tolérance. Je ne dirais pas que c'est la souffrance. Alors comme chaque écrivain ou comme chaque homme ou chaque femme, on se lève le matin, on se réveille. On est dans les bras de Morphée ou au-delà. On a des réveils matinales, on a des réveils en sous-brosseau. On a des bruits de fond de cours, on est un écrivain aujourd'hui, demain on sera un marcheur. L'écriture c'est la tolérance, c'est la souffrance, c'est la transparence et aujourd'hui je ne fais que de simples bruits pour relater ma vie. Alors que vous dire que c'est Jacques Ibaëli, un écrivain, qui est en soif d'apprendre. Dès que je me lève le matin, j'écris ou sinon je me relate mes vidéos, mes photos. Je ferme les yeux, ouvre la porte et je pense à mes amours. La grande traversée des grandes croix perdues des Baëli, les mémoires de Cyril et la fiancée de mes amours. Si je me lève un jour le matin et que je me sens malin ou que j'ai envie de me laver les reins, alors oui, je prends ma douche et je pense aux femmes, à Rama, à Minata. Sans parler de la douche de Fatou, mais ça, ce n'est pas dans mes livres, ce n'est pas dans mes écrits. Des fois, il faut savoir partir, ou sourire, ou prendre un moment de silence. Si je dois mourir un jour, c'est qu'en tant qu'écrivain. Si vous entendez l'appel, c'est en tant d'écrivain. Si je dois boire, ça ne sera que mon eau, mais pages blanches. L'écriture, c'est ma tolérance et c'est votre souffrance. Moi, j'aime écrire, j'aime lire, transcrire les images de ma vie, les pages d'aujourd'hui et de demain. Mon histoire, elle n'est faite que de pages. Ma souffrance, elle n'est faite que de bruit. Il y a des personnes qui parlent devant moi, derrière moi, et je n'ai rien à dire. Alors, je dois attendre, ouvrir ma porte et la fermer, m'asseoir et tomber une love. Que c'est beau, l'amour. L'amour d'un écrivain, c'est la page blanche. Si la page devient noire, c'est que l'encre a coulé et que les ruisseaux de l'amour se sont enfermés dans les pages. Des morfées. Ma souffrance, c'est ta page blanche. J'aimerais te dire que je t'aime. J'aimerais te reconnaître. J'aimerais te dire que je suis un écrivain mortel. Ou immortel. Mais je suis qu'un homme s'emparait. L'écriture, c'est simplement la transcription des lectures. Alors aujourd'hui, j'écris. Je revis. Je ressens le moment d'écrire. Oui, ce n'est pas une voie off. C'est ma voie. La voie des anciens. La voie des perdus. La voie des mandarins. La voie des fantassins. Alors oui, je déchirerai ma page. Comme tout homme. Comme toute femme. Je te dis que je suis de l'armaton. Le vent, l'ouragan. Je ne suis pas un élément. Je suis qu'un être humain. Demain, Je marcherai dans tes pas. J'embrasserai tes feux. Je serai ma rama. Non, je serai consumé en elle. Je serai l'homme qui est son sang pareil. L'écrivain, c'est ça. C'est de la poésie. C'est de la brin. C'est une brin. Un brin de poésie. Un brin. Une branche. Un moment d'éclosion. À la transparence. Si un jour, Je deviens grand. Alors ne sois pas vain. Sois écrivain aussi ou écrivaine. Je ne sais pas si un jour je serai à l'académie française, mais tu seras sans pareil. Je ne dirai pas que j'ai connu des gens braves. Dédicace à Jando ou à Jean Dormesson. Ou à sa femme. J'étais le petit Jackie. Maintenant, j'ai grandi. De 35 à 36. On verra si j'arriverai à ces beaux printemps de 92 à 93. Ma petit Jackie a bien grandi, mais en tant qu'écrivain, il reste un incompris. Alors oui, je marche sur mes pages blanches, sur mon autoroute, sur mon Burkina. Là, mais demain, demain, je serai sur les routes de ma Rama. Je dirai oui. Je n'aime que les Traorés. Je n'aime que les femmes. J'aime que les Maliennes. J'aime que les Inoutés. J'aime que les Ramas. Les bébés Choco. Les Sandra. Les Rachel. Je n'aime que les Ivoiriennes. Je n'aime que les Burkinawe. Je n'aime que les Maliennes. Et aujourd'hui, je suis dans leur sorcellerie, dans leur hypocrisie. Car elles sont vins de moi. Et moi, je suis leur vin de Bordeaux. Leur vin de Champagne. Je suis leur France. Je suis l'écrivain qui comprend leur transparence. Je suis celui qui ferme tes yeux. Et qui t'embrasse dans tes pages et dans tes écritures. Je serai là pour ouvrir ta porte et ton corps. Connaître tes sensations et tes pulsions. Si je suis musulman, qu'attends-tu ? Tu entendras les paroles. Tu entendras les voix. Et moi, je serai ton DHL. Ton écrivain. Ton transporteur. Celui qui est ton homme de cœur. L'écriture, c'est la tolérance. Alors j'écris. Jackie Bailey. Réalisé par Omar Badini. Co-production. Le réalisateur. Et Jackie Bailey. Production. Aux éditions L'Armatant Paris. Distribuées par le groupe L'Armatant. Dédicace au directeur de collection. Plaise Bailey. Et à mes grands amis. De Denis Brien. Aux hommes d'aujourd'hui. Jackie Bailey. Adieu. Ou à bientôt. Dieu est fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.